Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit que j'ai acheté il y a assez peu de temps à savoir la poudre lavante aux 7 serbes ayurvédiques de chez Mera je vous avais montré ce produit que j'avais acheté dans la boutique indienne VT Superstore j'étais ravie de trouver ce produit car j'en avais entendu parler je l'ai utilisé une seule fois pour le moment mais je tenais à vous en parler en vidéo car je suis excessivement étonnée de ce produit, du bien, du mal, je suis mitigée, il fallait que je vous fasse un retour donc j'ai utilisé ce produit pour la première fois la semaine dernière et donc j'ai pris 2 cuillères à soupe du produit, je l'ai mis dans un récipient, j'ai rajouté de l'eau chaude et j'ai remué jusqu'à obtenir une pâte onctueuse relativement fluide puisque je comptais l'appliquer uniquement en racines et pour que ça s'applique bien j'avais choisi de faire une pâte assez fluide donc niveau préparation nickel, après j'ai excessivement l'habitude de préparer des soins aux poudres mais franchement zéro grumeau, tout s'est fait nickel premier bon point, son odeur cette poudre ne sent pas les herbes comme le héné neutre, le cidre ou quoi ça sent, alors un mélange entre fleuri, fruité et épicé ça sent excessivement bon et ça reste un petit peu sur les cheveux après rinçage pas 6 jours mais un petit peu et vraiment j'adore l'odeur de ce produit je ne sais pas ce qui fait cette odeur mais l'odeur est exquise premier bon point pour ce produit premier bon point pour ce produit, l'odeur divine on passe ensuite à l'application, c'est là qu'ont commencé pour moi les choses les plus étonnantes j'ai commencé à appliquer ce produit à la main comme d'habitude et là en appliquant sur mes racines, donc préalablement humidifiées grand mystère des poudres pour moi, ça s'est mis à mousser alors pas mousser comme un super shampoing conventionnel mais ça se répartissait extrêmement bien dans les cheveux parce que en fait ça moussait, ça s'émulsionnait quand je l'ai mis sur ma tête et que j'ai commencé à l'étaler un peu en frottant ça s'est émulsionné, ça a moussé légèrement donc ça s'est réparti mais extrêmement bien enfin c'était quelque chose de dingue et je ne sais pas du tout qu'est-ce qui fait que ça mousse dans ce produit ensuite j'ai laissé poser environ une heure sur ma tête uniquement en racines puis j'ai rincé en parallèle sur mes longueurs j'avais appliqué de l'eau de riz avec un peu de sirop d'agave j'ai rincé, rinçage, nickel franchement exactement la même chose qu'un shampoing classique et pas un shampoing en poudre le rinçage s'est fait hyper facilement je n'ai pas eu de résidus, pas de mal à rincer, rien du tout et même en remouillant pour rincer j'ai réémulsionné un peu ça a continué à mousser un petit peu c'était mais étonnant, je n'ai jamais vu ça d'un masque en poudre après séchage mes cheveux étaient un petit peu secs et un peu emmêlés c'est de ma faute, je n'avais pas mis de leave-in ni d'après-shampoing après je voulais voir réellement le résultat voilà je saurais qu'il faut mettre un après-shampoing car mes longueurs ont du mal à supporter quand il n'y a pas de quelque chose d'hydratant après donc après avoir mis ce shampoing je me suis quand même dit je vais me pencher sur la composition pour savoir qu'est-ce qui fait mousser comme ça ce shampoing c'est ding quoi, c'est vraiment mais fabuleux j'ai donc regardé la composition donc il y avait des produits que je ne connaissais pas j'ai tout cherché, tout ce qui figure sur le pot est 100% naturel alors vous me dites pourquoi ce qui figure sur le pot, qu'est-ce qui n'y figure pas j'y viens après donc il y a des plantes dont je n'ai jamais entendu parler peut-être que je n'ai pas trouvé le nom d'usage mais seulement le nom savant alors dites-le moi en commentaire si vous savez de quoi je parle le premier ingrédient c'est de la poudre de maoua alors visiblement c'est une plante indienne ensuite il y a de la poudre de coco de l'albizia là aussi c'est une plante qu'on ne trouve pas en Europe mais je n'avais jamais entendu le maoua et l'albizia je n'avais jamais entendu on trouve ensuite du shikakai, du tulsi, du fenigrec, du libiscus, du arigomongo du vetiver, du sapindus, là non plus je ne savais pas ce que c'était mais j'ai cherché c'est aussi une plante et de l'amela donc la composition nickel c'est peut-être le maoua, l'albizia ou le sapindus qui fait mousser je n'en sais rien du tout mais c'est là que via mon scepticisme vous pouvez vous dire que ce produit est génial vu comment on t'en parle franchement moi j'ai été ultra conquise en plus vraiment effet lavant parfait, un sage parfait, application parfaite, rien à dire mais quand on regarde la composition il y a les pourcentages et quand j'additionne tous les pourcentages de ces poudres j'arrive à un petit peu moins que 40% donc 40% c'est quand même peu sur 100% et il n'y a rien d'autre qui figure sur le pot, dans la composition il y a juste marqué que c'est avec cette herbe naturelle que, alors, rien de spécial de plus que c'est fabriqué en Inde voilà et donc ma question est si les poudres ne représentent que 40% de la composition de quoi est fait les 60% restants est-ce que c'est des autres poudres est-ce que c'est d'autres ingrédients naturels ou est-ce que ce sont des ingrédients nocifs donc chimiques, etc ou alors est-ce que les pourcentages, ils se sont trompés dans les pourcentages est-ce qu'il y a eu des erreurs dans les pourcentages est-ce que ce ne sont pas les bons pourcentages alors j'ai essayé de chercher sur internet, sur plusieurs sites donc je vous avais déjà dit que c'est un produit qu'on trouve très difficilement car il vient directement d'un petit producteur d'Inde j'ai trouvé plusieurs sites qui en parlent et alors là, Mystère et Boules de Gomme à chaque fois qu'ils en parlent, la composition n'est pas la même alors les produits sont sensiblement les mêmes que sur ma liste mais c'est pas dans le même ordre et c'est pas les mêmes pourcentages à chaque fois que j'ai calculé, on n'arrive jamais à 100% on arrive toujours aux alentours de 40-50% donc voilà, ce produit a des très bons points l'odeur, l'application, le fait que ça mousse, que ça se rince excessivement bien que les cheveux sont parfaitement propres après mais voilà, ma question est quelle est la composition ? donc j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit que la proposition était probablement tronquée peut-être, mais du coup qu'est-ce qu'il y a dedans ? c'est de la poudre ? est-ce que des ingrédients nocifs peuvent se cacher dans une poudre ? est-ce que simplement les pourcentages ont été tronqués ? ou est-ce que le restant de la poudre, je sais pas, moi c'est de la saponère ? je sais pas, voilà donc j'étais très emballée par ce produit je suis très convaincue du résultat d'autant plus que je m'étais dit s'il y a des agents agressifs ça va tout de suite se ressentir sur mon cuir chevelu qui est excessivement sensible à certains endroits et ce n'est pas le cas donc je pense qu'il n'y a pas d'ingrédients excessivement irritants ou pas de bicarbonate de soude, des choses comme ça car mon cuir chevelu l'aurait senti direct la poudre est d'une couleur marronnée très similaire au shikakai voilà, donc moi ce produit franchement je suis ravie mais le fait de ne pas savoir ce que je me mets exactement sur la tête quand je l'applique, ça me laisse sceptique donc est-ce qu'à votre avis la composition est tronquée ? ou pensez-vous qu'ils se sont trompés dans les pourcentages car visiblement c'est fait en Inde par un petit producteur c'est traduit en anglais, voilà est-ce que ça peut être une erreur ? je sais pas ou est-ce que vous avez d'autres informations d'autres informations plus précises ? j'aimerais bien savoir parce que je pense que je vais peut-être envoyer un mail si je trouve une adresse email pour envoyer quelque part là il y a un téléphone mais ah si il y a un il y a un adresse email je pense que je vais envoyer un mail pour savoir ce qu'il en est et si jamais certaines d'entre vous ont une idée sur ce que ça peut être ou ont des informations je suis preneuse si jamais ils répondent à mon mail je vous en ferai pas également donc voilà ce produit excessivement conquiste de son utilisation mais extrêmement sceptique sur la composition sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous la résistance euh vous dîtes je vous dis à ça peut être vous pourriez de vin